Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui au Fenouillet où je vais rencontrer Michel Vinatier, le président du club de gymnastique Les Alcyons, un des plus gros clubs de sport du pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Je suis ravi de pouvoir échanger avec lui. Le club, effectivement, il a 80 ans. On devrait fêter les 80 ans cette année. Il a été créé en août 1942 et depuis, bon an, mal an, le club se développe. On en est aujourd'hui à un nombre d'adhérents qu'on n'avait encore jamais eu puisqu'on a 560 adhérents. Il y a du loisir pour toutes les catégories. Il y a de la compétition pour les garçons et les filles. Pour gérer tous les adhérents, il faut du monde. Il faut des bénévoles, il faut des entraîneurs et nous avons quatre salariés à plein temps, ce qui nécessite bien sûr un budget important et de la recherche systématique de finances. Comment est-ce que vous expliquez, vous, cet engouement de 560 adhérents ? C'est quand même pas rien. On était très inquiets après la pandémie. On s'est dit, comment est-ce que ça va redémarrer ? Pendant la pandémie, les entraîneurs ont vraiment fait l'effort de continuer à faire des cours pour les enfants. Avec l'accord de la municipalité, ils sortaient le matériel sur le parking et donc les enfants ont pu continuer à faire du sport, ce qui était assez rare dans les clubs sportifs. Et donc, je pense que cet effort-là a été apprécié des parents et ils se sont dit, on peut réinscrire les enfants, on ne les inscrira pas pour rien, ils continueront à faire du sport. Quels sont vos objectifs pour les années à venir ? Ce serait d'obtenir effectivement des podiums au niveau national, Déjà en gagner plus sur le plan départemental, régional, interrégional. Mais pour réaliser ces objectifs, il faut un nombre d'heures d'entraînement qui est plus important que ceux que l'on a aujourd'hui. En créant une section sportive avec des horaires aménagés en scolaire pour pouvoir dégager du temps sur l'entraînement, tout en préservant malgré tout le côté scolaire. Aussi, c'est de développer plus le sport santé pour pouvoir permettre aux adultes d'être bien dans leur corps, pour être bien au travail et ainsi de suite. Je vous remercie d'abord pour votre accueil. Bonne continuation, plein de belles choses, plein de choses positives pour la suite. Pour les bénévoles et pour les entraîneurs, ce qui est très important, c'est que les élus s'intéressent à l'activité des associations. Merci pour votre visite et merci de l'intérêt que vous présentez aux actions. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada